Choix. 98.1. Toujours. Choix. Toujours. Radio-X. D'être à l'antenne mercredi, c'est une semaine qui va bien, finalement. Si on ne regarde pas ce qui s'en vient les trois prochains jours, on est correct. Bon, encore de la grisaille, DH. Je t'ai dit qu'en avril, il y aurait toujours de la neige. C'est de 1 à 3 cm par jour d'ici les trois prochains jours. Ça se peut que vous vous réveillez demain, samedi matin, avec de la neige, un petit tapis blanc. Ça peut arriver, là? Ah, ah, ah. Parce que là, moi, j'en regarde ça sur Environnement Canada, puis c'est de la pluie que je vois. Je ne vois pas de neige, DH. C'est de la pluie, ça arrive sud, puis c'est de la neige à Québec. Québec. OK, bon. Il y a quand même une petite différence. Je veux qu'on... Je devais le faire lundi. On va le faire, là. Tu sais, vendredi, on va remettre un 75 $ de Stratos Pizzeria. Ça a explosé depuis un an et demi sur nos serveurs. On est passé de 2 à 3 à 4 à 5 serveurs. Puis là, je pense que nous me gagnons, on m'a dit que même à 5 serveurs, ça commence à chauffer. Ça commence à être limite pas mal. C'est ça. Alors, ce matin, je vais inscrire les 75 premières personnes via le texto 88-670-9098 pour gagner le 75 $. Ceux et celles qui nous écoutent en ligne, si on est capable de vérifier, là, racontez-nous pas n'importe quoi dans les textos, là. On peut voir ça. On peut voir ça. On peut voir ça. Alors, ceux qui nous écoutent en ligne, les 75 premiers, juste à nous dire, exemple, je m'appelle Éric, puis je vous écoute de Saint-Hyacinthe, OK? Parfait, excellent. Il y en a un qui s'appelle Éric. C'est Éric Duhem. Il est assis en face de moi. Quand Éric Duhem était à Radio X Montréal, c'était lui qui battait tous les records d'écoute en ligne en passant. Oui, ça explosait sur l'application. C'était fou. Salut Éric, bon matin. Bon matin, DH. T'es un gars de radio. Ça te manque-tu un peu, des fois, la radio? Écoute, j'en fais plus que j'en ai jamais fait. Tu vois plein de stations, en plus, mon chanceux. En fait, parce que quand t'en faisais, t'interviewais. Oui, c'est pas pareil. Là, t'es interviewé. Oui, c'est plus confortable être l'autre bord, avoir les deux pieds sur le pouf. Ah oui? La différence, c'est que tu parles au monde. La base, que tu sois en politique ou que tu sois dans les médias, il faut que t'aimes parler aux gens. Il faut que t'aimes réfléchir. Il faut que t'aimes dialoguer avec le monde. Il faut que t'aimes le monde. Tu t'aimes pas le monde. Fais pas de radio. La radio, c'est un... Moi, j'ai ça que j'aimais, de la radio, puis j'aime ça encore. C'est que c'est le média, je trouve, que tu rentres le plus dans l'intimité du monde. La télé, il y a une consistance. L'écrit, c'est encore pire. Mais la radio, t'es all live. T'es dans leur cuisine pendant qu'ils popotent. T'es dans leur char pendant qu'ils font... Télé est comme quelque chose de moins naturel. Il y a quelque chose de passif. L'écrit, c'est froid. T'écris ça, tu sais pas comment ça va réagir. C'est ça. Ça va sortir quand? Ça a toujours été mon médium préféré. Et tu battais des records. Je me souviens de téléchargement. Les réseaux sociaux, c'est important pour toi. Ben oui, c'est très important en politique. Si j'avais pas de réseaux sociaux, j'existerais pas. À part Radio X, il y a à peu près aucun média qui m'a couvert pendant un an. Là, est-ce que ça a changé? Oui, là, ça commence à changer. Vas-tu faire de la radio? As-tu faire quand à Montréal? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait une fois ou deux, une fois. Oui, oui, non, non. J'ai fait quand même... À peu près toutes les grosses émissions m'ont invité. Mais c'est sûr que c'est pas le même temps que quand il invite François Legault. Attendez-vous pas à ça. Oui, tu t'en vas au battle. Mais en même temps, au moins, je suis là. Au moins, je... Tranquillement... Moi, ce qui me faisait peur dès le départ, c'était qu'on soit annulés. Qu'ils parlent pas de nous et qu'ils fassent comme si on n'existait pas. Mais là, je pense qu'il y a comme un mouvement de fond. Puis ils peuvent plus ignorer ce qui se passe. Ben là, on ouvre la presse. T'es tout le temps dans la presse. On parle de toi dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Mais c'est pas parce que ça leur tente. C'est parce qu'on est sur les sujets que les gens... Les sondages. C'est ça. Puis ils voient les sondages bouger. Puis ils voient le monde où ça s'en va. S'ils parlent pas de nous, ils ont la cave. Là, tu peux pas parler du gars qui est deuxième dans les sondages, passer ton temps à parler du gars qui est cinquième. Est-ce que... Quand tu vas y avoir des débats à la télé... Oui. Là, ils n'ont pas le choix de t'inviter. Ils m'ont officiellement invité au face-à-face à TVA. À Radio-Canada, ils m'ont pas encore donné de nouvelles. Mais à Radio-Canada... À TVA, ils appellent ça face-à-face, eux autres, le débat des chefs. Puis ça, ils m'ont invité. Ils m'ont donné la date, l'animateur, tous les détails. J'ai tout... C'est Pierre-Bruneau qui va terminer avant de prendre sa retraite. Oui, c'est ça. Ils ont annoncé que ça va être son dernier événement, je pense. Ça, tu vas avoir hâte comme un petit poisson dans l'eau, là. J'ai très hâte. Tu peux à peu près pointer tous les partis, là. Oui, oui. Mais c'est surtout avec François Legault que j'ai envie de débattre. Très honnêtement, je pense que c'est lui qui est imputable de ce qui s'est passé depuis 3-4 ans au Québec. Puis je pense que j'ai des questions à lui poser, puis j'ai des commentaires, puis des remarques à lui faire. Tu dis ça parce que oui, il y a des faits, mais c'est-tu parce que c'est encore là que tu peux aller chercher des votes? Bien, t'as vu le sondage qui est sorti la semaine passée. On va chercher du monde partout, nous autres, hein? Oui. C'est surtout à CAQ, oui, parce qu'il y en a reçu plus que les autres à donner un fois. Mais même QS, on va chercher... 10 % de QS, c'est énorme, là. Les gens disent, c'est juste 10 %, m'excuse, mais pas pour rien que Gabriel Nadeau-Dubois capote sur mon cas. Mais comment t'expliques ça? Que tu vas chercher 10 % chez QS alors que c'est des extrémistes de gauche? Parce que QS n'a pas fait sa job depuis 2 ans. Parce que QS a applaudi François Legault à tout ronde. Parce que QS a laissé tomber le monde qui était dans la merde. Mais QS, c'est Léopold Lauzon. Quand est-ce que t'es d'accord, Léopold? Quand est-ce que tu parlais de l'opposition, c'est ça? Les gens ne sont pas des idéologues. Le monde votait pour toutes sortes de raisons. Insatisfaction. Parce qu'ils trouvaient que Manon était différente, puis elle était intéressante, puis elle était humaine, parce qu'ils ne voulaient pas voter pour les autres, parce que le candidat dans leur comté n'était pas pire. Il y a 100 raisons de voter pour quelqu'un. Et là, il arrive une crise, puis là, il y en a juste une raison de voter. Puis là, malheureusement, QS est à la case absent quand t'as besoin d'eux. C'était quoi ton feeling hier? C'est extraordinaire. Parce que là, on n'a pas changé de salle, parce qu'il y avait trop de monde. C'est ça. On était passé d'une salle de 200 à Michel Labadier, à une salle qui était 500 au... Voyons, c'est comment ça s'appelle? Paul-Émile Beaulieu. Puis là, écoute, malgré tout ça, on a été obligés de refuser du monde. Il y avait autant de monde presque dans le stationnement qu'un écran géant, puis des speakers. Là, on ne pouvait pas changer de place trois fois. Fait que, à un moment donné, t'as pas le choix. Fait qu'on a fait ça, puis... T'aurais pensé aux premières années, ben, l'ussement du PQ. C'était des affaires de même, des rassemblements. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de toutes sortes de mouvements qui sont partis. Puis c'est vrai que c'est un peu pionnier, ce qu'on fait. Il n'y a pas un politicien qui fait comme moi. J'ai serré à peu près la main de tout le monde qui était le gars. J'ai du serger, genre, j'ai de la corne sur les mains, un matin. Et puis je suis sorti dehors, puis tout le monde, je suis allé lui réchauffer les doigts, comme je disais, parce qu'ils ont passé une heure ou deux à se geler, puis à écouter des discours. Fait que, t'sais, on ne voit pas ça. Tu ne vois pas ça. François Legault ne fera jamais ça, là. Vous avez vu, quand il a fait du porte-à-porte, sa réponse. Elle savait déjà, c'est ça, elle a répondu avant qu'il pose une question. Fait que non, mais je veux dire, c'est comme, t'sais, c'est pas la même game. Eux autres, ils font de la politique spectacle. Nous autres, on est avec le monde, puis on dessin avec le monde. Mais il y a un risque à ça. T'sais, j'aurais pu me faire entarter hier, j'aurais pu me faire engueuler, tu sais pas. Ben, je vois ça, je suis les présidentiels en France. Oui. Puis ils se font entarter, des fois, là. Oui. Ça arrive, là. Ben oui. Puis, t'sais, c'est comme quand tu fais une tribune téléphonique, puis si tu filtes pas, là, tu sais jamais qui va t'appeler. On va même filtrer, des fois. Pendant la campagne électorale au fédéral, tu te souviens-tu de ça? Justin Trudeau qui se faisait lancer des roches. Oui, ça s'est arrivé. C'était un certain risque, quand même, avec certaines personnes. Fait que tu sais, la proximité, c'est le fun. As-tu eu du vent en face, à un moment donné? Y'a-tu des gens qui ont été insultants? Ben, c'est surtout pendant la crise étudiante, moi, que j'ai trouvé ça tough. Puis j'étais dans les médias, là, j'étais pas en politique. Mais ça, ça, je m'étais fait invectiver souvent. Mais c'est de plus tard, ça, c'est calmé. Puis à Québec, honnêtement, faut que je dise, les gens sont un peu plus pacifiques, là. 57 000 membres. Oui. T'es passé de 500 cartes à 57 000. 55 000. C'est quoi, ce 114 fois? Ouais. C'est des maudits barrages dans la bourse, là. Chaque membre, c'est reproduit. Ça, mais à chaque semaine, on se parle, puis toujours proche de l'objectif suivant, de 60, après ça, de 70. À la bourse, je veux un placement comme ça. Si tu prends tous les partis ensemble, c'est combien de membres? Écoute, ils disent pas comme nous autres. Nous autres, on est très transparents. Normalement, ils cachent un peu plus. Mais la dernière fois que la CAQ l'a dit, c'était à l'élection en 2018, quand ils ont été élus. Il y en avait 11 500. Au Parti libéral, il y a des députés. Je parle un peu à des députés de quelques partis. Moi, de temps en temps, les libéraux me disent, ça varie les chiffres entre 12 000 à 14 000, mettons. QS ont déjà dit qu'il y avait 20 000. Je ne sais pas s'ils les ont encore. Le Parti québécois en a eu un peu plus à un moment donné parce qu'il y avait 4 ou 5 candidats qui se battaient pour un leadership. Ils ont eu deux courses au leadership back-to-back. Ils ont monté comme à 30 000 à un moment donné. Mais aujourd'hui, pas sûr qu'il en reste 10 000. C'était une bulle. Mais nous, c'est pas un jeu de leadership. Juste quoi peut-être de ça, des cartes de leadership? C'est important une carte de membre parce que quand tu deviens membre, tu vois sur un site, nous autres, c'est conservateurs.québec, tu prends ta carte, tu mets 15 piastres. Normalement, c'est un effet multiplicateur de 10 à 20 fois. C'est-à-dire que chaque membre est capable d'en convaincre 10 à 20 autour de lui tellement que c'est quelqu'un qui est engagé. Puis après ça, ces guerres, les membres, on les a appelés, on les a écrits, puis ils sont venus. C'était beaucoup des membres qui étaient dans la salle. Quand ça va être le temps de choisir des candidats, c'est la semaine prochaine, par exemple, à Drummondville, il y a deux filles qui se présentent pour être candidates conservatrices. Toutes les membres vont pouvoir aller voter. Peu importe ce qu'il va y avoir en campagne électorale, ils vont toujours être informés avant tout le monde. Donc, c'est un engagement un petit peu plus profond, si je peux dire. OK. Les auditeurs, via le 88-670-9098, j'aimerais savoir si vous appuyez la décision d'Éric, c'est-à-dire que si jamais tu étais porté au pouvoir, toi, le tramway à Québec, on m'exe là-dessus. Le 4 octobre, ça s'en va aux poubelles. On repart à zéro. On repart à zéro parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Puis la CAQ le sait, la CAQ le dit. Le ministre Julien, Jonathan Julien, le député de Charlebourg, la semaine passée, il y a centaines, il nous a dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Je ne vous parlerai même pas de la dernière élection quand Éric Carre nous disait tramway no way. Ils sont où, les députés de la région de Québec? On est en train de faire le plus gros gaspillage d'argent public de l'histoire de la ville contre la volonté de ceux qui vont payer. C'est fourrête. Pour toi, ce serait quel pourcentage, l'acceptation? C'est 50 plus 1. Ça prend une majorité. C'est le minimum. C'est comme la semaine passée, Jeff, quand il jouait avec le maire, il disait... C'est 66. 66 %. Ça peut être 66. Mais le pire, comprenez quelque chose. Ce pourcentage-là, aujourd'hui, qu'on dit, mettons, dépendamment de quel sondage vous croyez, c'est entre 25 et 40 % des gens qui seraient peut-être pour. Ça fait que si on fait un vrai référendum, c'est-tu le chiffre qu'on va avoir? C'est ça. Puis attends, là, c'est beau. Le jour, ils vont sortir les chainsups, ça va commencer à couper des arbres centenaires sur René-Lévesque, puis il y a du monde qui vont s'enchaîner puis qui vont broyer. Tu dis que ça va descendre quand ils vont bloquer les rues puis qu'on va être pognés dans le trafic une coupe d'heure à tous les jours. Déjà, tu as des travaux préparatoires sur quatre bourgeois qui débutent. Les commerçants mangent de la claque puis ils n'ont pas encore de compensation. C'est 20 km heure maximum dans la zone partagée. C'est 30 km avant dans les zones tampons. Alors, on vient de scraper carrément le boulevard René-Lévesque. Là, c'est 65 fois plus spacieux qu'un auto puis quatre fois plus qu'un autobus. Moi, je suis allé dimanche. J'ai fait mon 15 km que je t'invite à faire un moment un dimanche avec nous autres. Éric, ça te prend? Tu es allé courir? Je pars avec des auditeurs. Moi, ça fait quasiment sept mois. Tous les dimanches ici, on fait 14 km dans le Vieux-Québec. On monte, on gagne 1500 marches. Puis après ça, je suis allé passer sur... La première des gouverneurs, tu montes ça. Oui. Puis les Cap-Blancs, le Cap-Blanc. C'est vraiment beau. Un moment donné, tu devrais venir avec nous. Je vais le faire ça, je le fais souvent. Moi, je cours avec ma mia dans ce coin-là. Mais l'H va vite, il va à la vitesse du tramway. Un coin de 20 km heure. 20 km heure. Mais après ça, je suis allé. J'ai pris mon camion, puis je suis allé. J'ai un camion! Bon! Oh my God. Hé, lancez-moi des roches. Le journal de Québec a écrit ça un matin. Oui, il y avait des camions dans ton ventre. Il disait qu'il y avait des camions. C'est-tu interdit d'avoir un camion au Québec? Tous les concessionnaires automobiles qui viennent ici en studio le disent que les gens achètent des VUS à ce temps. C'est ça? Non, mais c'est pas une joke. On t'a payé leur dit quand même. C'est un article, c'est pas une chronique. Non, c'est la troisième ligne de l'article, je pense. Il mentionne qu'il y avait des gens qui avaient des VUS et des camions qui sont venus à un rassemblement conservateur. On est devenus criminels. Ben oui, parce qu'il commence en disant les places de stationnement se faisaient rares hier soir au centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, tout comme dans les rues avoisinantes qui étaient bondées de camions et de VUS. Oui, c'est quelque chose pareil. C'est qui ce journaliste-là? C'est Nicolas Lachance du Journal de Québec. Moi, c'est pas contre lui. C'est juste que vous compreniez que... Ils vont-tu parler de ça? On va-tu dire, nous autres, il y avait des vélos devant le rassemblement de QS? Voyons donc! Celle qui se retire, là... Catherine d'Orion. Catherine, elle roule, je pense, en VUS. Ben oui, en Subaru. Elle n'était pas au rassemblement hier, je le confirme. Puis le rassemblement pro-tramo hier, il y avait-tu des stationnements avec des VUS autour avant le rassemblement? Juste des auto-électriques? Même des vélos, pas sûr. Éric, est-ce que tu as écouté l'entrevue avec M. Lehoulier? Je n'ai entendu parler, puis j'en ai pogné un bout, oui. Bon. Je sens qu'il y a un malaise quand on y en parle. Je disais, oui, mais ce que vous voulez, c'est un troisième lien. Il y a deux options, tant mieux. Il y a deux parties qui nous donnent des options différentes. C'était pas facile, il faire dire qu'il appuyait ton projet. Est-ce que tu as parlé, toi, de M. Lehoulier récemment, mettons? Ben pas longuement. Pas longuement, mais c'est un homme que j'ai toujours respecté. C'est un homme que j'ai souvent reçu en entrevue quand j'étais animateur. Il te respecte aussi, d'ailleurs. Je pense que c'est réciproque, effectivement. Puis c'est un gars qui, d'abord et avant tout, est en faveur du troisième lien. Ben oui. Il n'a jamais dit tunnel. C'est la CAQ qui a dit... C'est parce qu'il m'a remettait tout le temps le tunnel. Je dis, M. Lehoulier, vous parlez tout le temps de le tunnel. Non, non, il y a un pont qui est en possibilité. Vous avez écouté le discours à M. Duhem. Et je vois qu'il te respecte. Il n'est pas con, mais je lui demandais est-ce que c'est la CAQ qui vous met de la pression? C'est sûr qu'il est dans une position délicate parce qu'évidemment, le présentement, le projet du gouvernement de la CAQ, c'est pas un pont, c'est un tunnel. C'est pas un projet de 4-5 milliards. C'est un projet de 12-14 milliards. C'est pas la même affaire. C'est pas à l'est. C'est le centre-ville. 12-14 milliards. Ils disent 10, mais là, avec l'augmentation des coûts, je me fais dire ça. Ça s'attend à quoi avec la révision du projet? On ne dit pas combien de voies il va y avoir, mais là, on veut réduire le coût du projet. Est-ce que tu penses que ça va être significatif? Écoute, je ne pense pas qu'ils vont enlever le transport en commun parce que sinon, le financement fédéral va tomber. Ils font un tunnel à deux étages. Pourrais-tu en faire deux plus petits? Je ne sais pas avec quoi ils vont sortir. Ou ils vont-tu réduire à une voie à chaque barre? Ben, d'une voie, tu sais. Non, non, mais c'est parce que c'est à peu près ça le débat qu'il peut y avoir. S'ils veulent réduire les coûts, il va falloir qu'ils coupent quelque part. Et toi, tu l'imagines comment, ton pont? T'as vu celui de Turquie, là? 3,5 milliards pour 6 kilomètres de toute beauté. Ben, mais regardez à Montréal, c'est bien niaiseux, mais le nouveau pont Champlain, il est super beau. Fait que tu sais, les gens de l'île d'Orléans qui disent que ça ne sera pas beau un pont, je peux vous dire une chose, ça va être 100 fois plus beau que les pylônes d'Hydro de l'Ouver. Ben oui, il y en a trois qui passent à la longueur de l'île. T'as raison. Quand je suis passé, moi, je suis allé au mois d'août à Montréal. Tu dois aller à Montréal une fois par semaine. Ça arrive de temps en temps. C'est le fun de passer sur ce pont-là. Imaginez les gens, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se déplacer pour venir passer dans ce pont-là. On a-tu du fun dans un tunnel? Ben non, puis regardez ce qui se passe présentement avec le tunnel Louis-Polite-Lafontaine à Montréal. Moi, je suis en train de faire l'élection partielle dans Longueuil, fait que je suis obligé de passer par là souvent pour m'en aller à aider Anne Casabonne. Je peux vous dire que c'est tout le temps de jamais. Là, il est rendu que les fins de semaine, il le ferme au complet. C'est pas en fin de semaine qui vient de passer. L'autre avant, il y a eu un accident sur Jacques Cartier. Ça m'a pris une heure et demie de traverser. Puis là, il a fallu que j'aille prendre le pont Champlain. Puis moi, je m'en allais vers l'est. Mais il a fallu que je m'en retourne vers l'ouest que j'aille prendre le pont Champlain. J'ai attendu une heure et demie, pare-choc à pare-choc, pour reprendre le pont un dimanche après-midi. Ah non, c'est l'enfer. Puis je suis dans les communiqués du tunnel, du tunnel Hippolyte. Puis à chaque fin de semaine, on dit direction Rive-Sud ou direction Rive-Nord. C'est fermé pour le week-end au complet pour se rendre sur l'île. Ça va être comme ça tout l'été. Parce que quand il y a un tunnel, c'est beaucoup plus complexe au niveau de la réparation. Puis l'autre truc, on passe souvent. Les camions, l'eau, avec des matières dangereuses, c'est une perdiction, c'est ça. Ça donne quoi? Nous autres, on a le port, justement. On dit que c'est pour alléger la circulation. À la base. C'est ça. C'est supposé être une voie de contournement un peu aussi. Là, ça ne sera pas ça. Quand on livre à toi un pont, c'est quoi? À toi, 4 milliards? Évidemment, je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur. Ce n'est pas moi qui vais commencer à décider ça. Mais dans votre plateforme, vous avez pris un pont. Grosso modo, on nous dit que c'est à peu près moins de la moitié du coût d'un tunnel, normalement. Quand tu le fais au-dessus de l'eau plutôt qu'en-dessus de l'eau, c'est au moins la moitié des coûts. Mais surtout, c'est que tu as beaucoup moins de risque de dépassement de coût. Parce que quand tu creuses, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Sur l'eau, d'habitude, c'est assez prévu. Des bords rayés, il y en a beaucoup. Puis, en près, c'est combien de voies? C'est-tu quatre voies dans chaque sens? C'est une bonne question. C'est peut-être même six au début, puis après ça, ça rétrécit. Donc, on pourrait avoir des voies réservées pour le transport en commun. Ou des heures de réserver. Quand il n'y a pas de trafic, tu n'as pas besoin de réserver. Non. Mais c'est ça. Il peut y avoir un paquet d'aménagements possibles. Il y a une flexibilité. Le tunnel, il n'y a pas de flexibilité. Donc, je ne sais pas. Qui voulait ça, centre-ville à centre-ville? Parce que les gens du centre-ville de Québec n'en veulent pas. Ils ne veulent pas que ça arrive chez eux. Ils disent, on est déjà engorgés. Le but, c'est de désengorger le centre-ville. Ce n'est pas d'aller l'engorger encore plus. Tu vois, le pont Samuel de Champlain, c'est trois voies à chaque côté. Tu as une voie de chaque côté de plus, donc quatre voies pour le transport en commun. Une voie à chaque bord. C'est huit voies. Plus piste cyclable. Tu as de la place et tu as le REM aussi qui va passer là. Donc, il est fait pour... Ça fait un job. Ça fait longtemps. Pourquoi 5 milliards, je pense? C'est-tu autour de 5 milliards ça a été le pont? À peu près, oui. Bon, on pourrait s'en tenir ici dans ces... Dans ces eaux-là. Le coût, c'est 4,2 milliards. C'est 4,2. Bon, ça, c'est le pont. Je veux juste qu'on revienne sur le tramway. Il va y mettre questions beaucoup aujourd'hui. Oui. Le gouvernement adopte les décrets. Est-ce que ça veut dire pour les gens de Québec un vote CAQ, c'est un vote tramway? Donc, la seule alternative à Québec aux élections provinciales si on ne veut pas de tramway, c'est le Parti conservateur. Ils n'ont pas le choix. Hier, il y a eu un rassemblement où il y avait moins de monde en passant qu'au rassemblement conservateur, mais les trois partis d'opposition se sont réunis ensemble. On sait qu'il y avait même avec la CAQ. Ils auraient pu inviter la CAQ. Les quatre sont souvent ensemble sur à peu près toutes. Ils ont fait un rassemblement à Québec et ils avaient tous le même discours. Ils trouvaient tous que Legault n'allait pas assez vite en faveur du tramway. Alors qu'il va adopter ça aujourd'hui. Je ne sais pas qu'ils fassent ça hier soir, mais je veux dire, il n'y a pas de contrepoids. La CAQ n'a pas livré la marchandise là-dessus. Comment ça se fait que la CAQ, qui était supposée de défendre le monde de la région de Québec, ils sont où les députés de la région de Québec? Moi, je le sais, je leur ai parlé. Il y en a une maudite gang là-dedans qui sont anti-tramway. Il y a Caire qui a parlé un peu de la zone partagée. Oui, mais il s'est fait décoeuré. La CAQ a décidé de dire, regarde, finalement, on voulait s'en mêler, mais là, ça va être à la ville de s'occuper de tout ça. C'est quand même bizarre. C'est une patate chaude pour eux. C'est eux autres qui sont les plus gros financiers en passant. Quand ils disent, c'est la ville qui décide tout, OK, mais encore faut-il que la ville ait l'appui de la population de la ville. L'histoire de l'acceptabilité, est-ce que c'est pour gagner du temps? Parce que c'est quoi? Ça prend un coup. Je veux t'entendre là-dessus. Moi, ce matin, je vais ouvrir les lignes à 11h. Je veux qu'on fasse un référendum. On l'a demandé qu'ils ont peur parce qu'ils savent que les résultats vont être comptes, que le tramway va être rejeté. Ben non, mais ils disent que 67 % des votes ont été pour des parties qui appuyaient. C'est parce qu'il n'y en avait pas de parties qui disaient qu'il y avait un métro où les trois autres encouragent le tramway. Puis attends une minute, Bruno Marchand, il avait 10 conditions pour qu'il appuie le tramway. Moi, je n'ai pas oublié ça. Je n'ai pas rêvé. On les écoute. On les écoute. Je veux t'entendre sur quelque chose. Le lendemain, qui a été élu, on écoute. Les deux, trois plus importantes pour que les gens qui t'écoutent ce matin... Les armes. Les armes. Il faut donner une perspective. Il va en avoir de couper des armes. Je n'ai jamais dit... Mais j'ai dit que les armes qu'on couperait, on va aller les remplacer par 20 armes dans le district. Parce que sur le tramway, ça fait partie de la beauté de Québec. On ne peut pas perdre notre couvert vert et dire que ce n'est pas grave. Il va en repousser d'autres. On va juste en replanter deux. Non. Il faut trouver des solutions. Alors les arbres, c'en est un. La plateforme, qu'est-ce qu'on peut faire? La plateforme, ça gosse du monde. Il y a du monde qui se dit que ça va diviser entre autres un élevé qu'en deux. Comment faire pour... Quel effet ça va avoir sur la circulation? Ça, ça en a un autre. Le filage aussi, je pense qu'il y avait... Le filage, on l'avait mis. Oui. Le filage va être encore là. Ils en avaient encore là. La dalle de béton est encore là. Les arbres vont couper. Combien? On a trois, quatre versions. C'est 2000, je pense. Et ensuite de ça, tu as le dépassement des coûts. Ça, c'est l'autre affaire qui m'écart. On a déjà dépassé de prochains milliards. Sans compter peut-être le tunnel qu'on voudrait rajouter à la place de la rue partagée. Montez ça. Écoute, c'est chou-rêve. C'est un tramway hors de contrôle. Et le référendum, il faut que ça soit clair. Je pense que c'est le seul qui va donner des vraies informations aux gens. Le premier référendum, The H, ça va être le 3 octobre. Si la CAQ et le maire marchand refusent d'écouter la population de Québec, il va falloir que la population de Québec leur fasse comprendre que c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton et c'est eux autres qui décident et c'est eux autres qui vont payer. Mais si c'est toi qui as le financement comme la CAQ, tu dis quoi au maire marchand? Tu exiges un référendum? J'exige un référendum. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Je veux qu'il y ait une légitimité démocratique à ce projet-là. Il n'en a aucune au moment où on se parle. Donc, si tu as un référendum qui serait positif, là, tu dis garde. Mais là, on n'aurait pas le choix. On n'aurait pas le choix. Ils ne te font pas de l'ingérence ce qu'on fait à la CAQ. Si les gens veulent avoir un projet de tramway, bien, ils l'auront. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour empêcher les gens d'avoir... 50 plus 1. Ils vont se le payer puis ils l'auront. Mais si les gens sont contre, ce n'est pas vrai que je vais faire plaisir à quelques politiciens pour aller couper des rubans. Mais si j'écoute les trois autres partis d'opposition qui disent que c'est 70 % des gens qui appuient le tramway alors qu'on sait très bien que les sondages ont donné autour de 40 %, à peu près, au référendum, tu t'attends à quoi comme pourcentage? Moi, je suis convaincu que ça va être battu. Surtout qu'on n'a pas encore débattu à toute la gang. Moi, je pense que plus on va présenter d'arguments, les gens ne savent pas que ça roule très lentement un tramway. Les gens ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas d'avantages comparatifs. Les gens ne se rendent pas compte qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup plus de monde dans les tramways. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont perdre leur espace de stationnement. Les gens ne se rendent pas compte que ça va lui prendre 15-20 minutes de plus quand ils vont devoir venir au centre-ville de Québec. Quand on va commencer à présenter les vrais arguments et que les gens vont avoir exactement les chiffres et qu'on va faire un vrai débat face-à-face comme on est en train de faire présentement, d'après moi, le pourcentage de gens favorables au tramway déjà qui est à 40, il va être beaucoup plus bas que ça. Vous étiez voir la petite vidéo que M. Marchand... C'est ça, la petite vidéo promotionnelle. Mais il est beau, la petite vidéo. L'hiver, c'est un petit fond de neige du mois de novembre. On n'est pas en plein mois de mars. On ne les montre pas tant que ça les dalles de béton. On ne les montre pas tant que ça aussi le filage. Non, non. C'est ça. La toile d'araignée de fil par-dessus une tête, je vais prendre des photos. Même présentement, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont été à Montréal récemment, mais ils sont en train de faire leur REM. Oui. Tabarnouche que c'est laid. C'est des gros... C'est une structure de béton affreuse. Oui, méga vieille. Ça déforme les quartiers, ça divise les gens. C'est... Imaginez un tramway à Québec avec des toiles d'araignée de fil électrique par-dessus ça. Il y a des gens qui disent si j'ai des ports dans le pont. C'est qu'on lit. Je lis beaucoup. J'ai été voir. Avoue, j'ai été voir. Je dis à cet auditeur-là, va voir ce que c'est fait. Ça a été inauguré trois semaines en Turquie. 3,5 milliards. The Edge commence à être louche. Puis, sais-tu quoi? Sais-tu quoi aussi? Puis ça, je veux t'entendre là-dessus, Éric. C'est que la Turquie a fait affaire avec la Corée du Sud, pas du Nord. La Corée du Sud. Parce que je pense qu'au niveau ingénieur, l'ingénierie, ils sont très forts. Est-ce que toi, quand on va construire des infrastructures semblables, est-tu ouvert à des soumissions internationales? C'est toujours une question très importante, très pertinente. C'est le fait de la concurrence. C'est évidemment qu'on ne peut pas s'ouvrir à des concurrents qui eux-mêmes bloquent leurs portes à nos entreprises. Il faut qu'il y ait une réciprocité là-dedans. Mais moi, je suis un capitaliste. Je suis quelqu'un qui croit à la concurrence. Moi, je veux plus de concurrence, pas moins. Je veux moins de monopole. Je veux plus... Tu sais, si on construit le même maudit pont, Éric, pour un milliard de moins, si fait par des Américains, est-tu ouvert à ça? Moi, je pense que si on est capable de faire ça à meilleur coup, go, c'est pas compliqué. On veut... Les gens à Québec, c'est pas 12 milliards qu'ils veulent dépenser pour dire « Ah, on a dépensé autant que Montréal cette année. On n'est pas là-dedans. Pas en tout à Québec. » Ce qu'on veut, c'est un pont qui traverse de la rive nord à la rive sud et vice-versa. Point final. Ça fait 50 ans qu'on entend parler de ce discours-là qu'à l'est de la ville, il va y avoir un pont. Là, on nous arrive avec un projet de tunnel faire un est à 14 milliards de centre-ville que jamais personne n'a demandé ça. C'est quoi cette affaire-là? J'ai une bonne question pour toi, Éric. Oui. Si t'es élu le 3 octobre dans ton premier mandat, est-ce qu'il va y avoir des opérations pour le pont? Bien, on va tout de suite, on va enclencher le processus pour avoir des plans puis commencer à présenter un projet. Oui, parce que je vais voir une première pelletée de terre dans le premier mandat. Je mets mon siège en jeu. Non, non, je ferais pas ça. Je suis 10h26. Comment souvenir, Éric Dulem? Non, non, je commencerais pas ça. Je veux pas faire, je veux pas me hélicariser. Je connais un autre Éric qui a dit ça. Mais as-tu un engagement dans ça qui s'en vient pendant la campagne? Oui, c'est ça. Si t'es élu, c'est tu... C'est déjà dans notre programme, on l'adopte en congrès par nos membres. Mais pas dans 15 ans. Non, 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 il faut commencer ça tout de suite. La première pelletée de terre dans le premier mandat. Le problème qu'on a des H, c'est que j'ai l'impression que c'est plus faisable de faire des gros projets au Québec. À chaque fois qu'il y a un projet... Ça tombe tout le temps. Ça tombe à l'eau. C'est compliqué. Regarde, même juste ça, Québec, là. Tu sais, rappelle-toi de la grosse tour qui devait être au... Oui, tour à le fort. À la tête des ponts, là. Le fort. 65 étages. On parlait de 4 tours avec... Écoute, c'était un projet. Moi, je trouvais ça le fun. Je me disais, au moins, ça va être du développement économique. Il va y avoir de l'activité. C'est bon pour la région. Il va y avoir plus de logements, plus de monde, plus de jobs, plus d'argent. Mais oui. Mais à chaque fois qu'il y a un projet au Québec, c'est toujours très, 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 très compliqué. Et ça coûte toujours deux fois le prix. Ça, c'est un autre problème. C'est peut-être, en fait, le vrai problème. Mais il y a comme un... On est comme bloqué. On n'est plus capable, au Québec, d'avancer. Alors qu'historiquement, on a fait des choses incroyables. Tu reculves, là, 40-50 ans, toutes les infrastructures. La baie James, tous ces gros projets-là. Si t'es élu, je vais être déci, là. Ça va bien au niveau des sondages. Est-ce que tu fais un référendum pour le pont? Non. Non, parce que les gens le veulent, je pense. Parce que c'est un dossier qui relève de Québec. Et on va avoir été élu en le promettant. Puis moi, je pense qu'un vote pour nous autres, ça va être un vote pour le pont. Il n'y aura pas... On ne commencera pas à faire des référendums. Mais Jésus-Marchand me disait la même affaire que moi. Il a été élu en disant le contraire de ce qu'il est en train de proposer aujourd'hui. Non, il a dit qu'il ne ferait pas de référendum puis il a dit qu'il ferait des modifications. Oui, mais là, les modifications, c'est tranquille. Au contraire, ça va être encore... Mais toi, c'est clair, si on vote pour Duhaime, Parti conservateur, c'est le pont. Oui, absolument. Donc, c'est une approbation pour le pont. Puis c'est approbation pour faire disparaître le tramway. Absolument. Ça va être aussi clair que ça. C'est clair. C'est un vote contre le tramway. C'est un vote pour le pont. Ça ne changera pas. Puis c'est déjà dans le programme. Si tu inscris noir sur blanc, vous pouvez aller sur conservateur.québec, c'est écrit. On l'a voté. On a été 800 à voter. Je pense que ça a quasiment passé à l'unanimité. OK. Qu'est-ce que les gens te disent à Montréal? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que Montréal nous analyse. Les gens de Montréal aiment ça s'en mêlent un peu plus. J'en ai parlé au début de la campagne dans Marie-Victorin. Je pense que j'ai parlé avec Jeff. Ça m'a fait capoter. J'arrive dans une réunion avec les organisateurs locaux de Longueuil. Puis là, le gars, il me dit qu'on a un problème. Je sais quoi. Il dit, t'appuies le troisième lien. Non, il dit, c'est le troisième lien. Là, je regarde Anne. Puis là, j'étais dans ma tête. Je me disais, OK, j'étais un maudit cave. C'est quoi le troisième lien à Longueuil? Il y a le pont Jacques-Cartier. Mais c'est quoi les deux autres? Ah, t'essaies de comprendre ce qu'il se passe. Là, je ne suis pas demandé de quoi. Il ne peut pas me parler de Québec-Lévis. Il est à Longueuil. On s'entend-tu que... Mais c'est ça. Ici, il n'y a pas personne qui me parle d'échangeurs de viaduc, de n'importe quoi, ou de l'échangeur turco. Il n'y a personne qui ne m'a jamais parlé d'Ottawa à Québec. Comment c'est qu'à Montréal? Là, je me fais dire par mes organisateurs politiques que le problème, c'est qu'on est en faveur du troisième lien. Parce qu'ils se sont tellement fait remplir le cran par des chroniqueurs à Montréal qui sont obsédés contre le troisième lien que là, c'est devenu que c'est un sujet d'une élection à Longueuil. Écoute, j'ai des camionneurs de Montréal qui nous appellent les lignes ouvertes qui disent « Il n'y en a pas de trafic à Québec. » Qu'est-ce que vous le connaissez? C'est qu'il y a roche deux ponts d'un centre-ville. Présentement, on n'a pas de voie de contournement. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent à ça? Ils ont été pris combien de fois dans la circulation, eux autres, sur le pont Laporte ou sur le pont de Québec? Je veux dire, comment ils peuvent dire ça? Juste les travaux en ce moment pour l'été qui s'en vient, ça va être le bordel. Là, c'est ça, ils font contourner les voies puis le matin, c'est catastrophique. Puis ce n'est pas tout le monde qui est revenu au bureau, imaginez. C'est vraiment le bordel. Bonne journée, Éric. Je sais que tu t'en vas faire de la télé. Oui. Tu vas te faire chauffer par M. Dumont. Ça va bien. Ça n'a pas trop l'air à te stresser. Non, pas bien. Merci, Éric. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye.